Salut les gars, aujourd'hui on va faire quelque chose que vous m'avez pas mal demandé. Je vais vous présenter un petit peu le setup de la chaîne, la déco que vous avez l'habitude de voir quand je reçois des invités ici et après je vous montrerai aussi le setup des repas de Seigneur. D'une façon générale ici donc c'est mon salon qu'on a on va dire retravaillé un petit peu pour coller parfaitement au plan de la chaîne parce que un salon c'est juste fait pour vivre normalement mais là comme il y avait vraiment des ordres de plan c'est à dire qu'on filme dans ce sens là ou alors de l'autre côté quand on filme le repas de Seigneur dans ce sens là il faut que la déco arrive vraiment d'un sens quoi s'il y a de la déco de ce côté là vous la verriez pas. Au niveau du style c'est c'est un petit peu un mélange entre un ameublement Louis XV et une déco coloniale 19e siècle. Moi j'aime beaucoup les meubles c'est un truc vraiment que j'aime les styles de meubles beau travail du bois et tout donc j'avais envie d'avoir un ameublement qui soit cohérent donc en fait il y avait deux possibilités soit meubler tout en style empire mais j'avais déjà du Louis XV donc je me suis dit je vais faire une déco tout comme ça je trouvais que le meurisier parce que ça c'est des meubles en meurisier que le meurisier ça collait bien à la couleur en fait les murs blancs le bois la couleur bois comme ça et tout ça c'était pas mal en fait c'est il n'y a rien qui a été acheté ensemble quasiment les fauteuils et le canapé ça a été acheté dans un troc j'ai trouvé l'ensemble il fallait refaire les assises donc j'ai refait les assises je les adore honnêtement je trouve que c'est ce qui donne un petit peu aussi la pâte au salon c'est que en fait c'est un style Louis XV mais pas du tout traditionnel le côté cuir comme ça la couleur un peu bordeaux entre le noir et le marron un peu passé comme ça ça donne un côté vieillot hyper chouette ils sont hyper agréables quand je reçois des gens à chaque fois ils kiffent au niveau de la déco alors il y a un mélange de déco et un mélange de trucs à vivre parce que j'y vis donc ça vous avez cette carte là qui était chez mes grands-parents qui est une carte d'école qui a été édité en 1930 donc je trouve très belle quoi c'est vraiment c'est une carte d'époque et là elle a presque 100 ans et je voulais une carte ici j'ai failli en acheter une et puis ma mère m'a dit maintenant on en a une et tout elle me l'a sortie et j'ai kiffé je trouve que ça finit grave bien le mur c'est sympa quoi c'est un vrai côté authentique on voit qu'elle a vieilli voilà au niveau des cadres tout ça donc là vous allez pouvoir les voir de près parce que dans la chaîne vous avez l'habitude de les voir de loin c'est que des cadres premier empire enfin quasiment premier empire et restauration on va passer à cette partie là donc qui est la partie un petit peu on va dire la plus intéressante donc ça c'est le meuble donc c'est le bas en fait c'est le meuble qui à ma droite quand je fais les face cam c'est là où il ya les alcools les verres etc et là où il ya tous mes cigars en fait je voulais une affiche pub un petit peu mais je cherchais un truc qui aille vraiment style colonial et qui soit dans les couleurs là il ya le côté cru dans le tour et tout le côté un peu beige c'est que vous retrouvez sur les tapis donc tu as le tapis de lin et les coussins et les rideaux et donc je voulais un truc qui aille dans cette dans cet esprit là et en fait quand j'ai vu celle là en fait il y avait fait le truc qui m'a accroché c'est sa ceinture parce que ceux qui me connaissent savent que je bois de la ceinture c'est une eau que je recommande très souvent dans le sport parce qu'elle est très chargé en bicarbonate donc très souvent j'en ai parlé dans plein de trucs vraiment purement sportif et donc avoir la pub ceinture de l'époque j'ai trouvé ça génial quoi le côté année 1870 c'est avec le soldat comme ça colonial et tout franchement c'est génial donc là vous avez donc le bar qui s'ouvre donc là vous avez à peu près toutes mes belles bouteilles tout ce qui est au niveau de ce qui est spiritueux les verres en cristaux etc là c'est vraiment de l'utile c'est pas de la déco parce que c'est je m'en serre là dans le genre de truc sympa vous avez ça c'est des sous de verre que j'ai trouvé donc tout ça c'est du leboncoin le bar aussi vient de leboncoin voilà en fait ça voilà pour le côté colonial explorateur un peu je les ai trouvé super chouette ça c'est j'ai payé ça 10 euros mais voilà le socle est chouette et en fait quand vous mettez ça sous un verre et tout ça finit bien le truc quoi c'est ça permet de recevoir avec style moi j'aime bien ce genre de petit truc donc on ferme et là on va passer au cave à cigare donc j'en ai trois ça celle celle-ci donc c'est une cave à cigare où je ne mets que les Nicaraguayens. Donc, c'est une cave qui reste toujours à peu près à 72% d'humidité, vous voyez. Donc, j'ai les gros modules en bas. Donc, j'ai des très gros modules. Là, j'ai des très, très gros modules en bas. Voilà, j'ai les Texas Lancero. J'ai les Super Goliath de chez Asylum 13. Donc là, c'est vraiment très, très, très gros. Là, vous êtes sur du très gros module. Donc ça, c'est mes gros modules qui sont ici, que je range ici. Voilà, qui restent à 72 degrés. Ici, vous avez différentes choses. Ça dépend des arrivages. Voilà, là, c'est tout plus que je mets au détail. Mais c'est que du terroir nicaraguayen, ici. Donc ça, ça, c'est ma cave pour les invités parce que c'est... Alors, il y a des cigares que je fume dedans, mais il y a aussi... Voilà, ici, vous avez tous les cigares cubains que moi, je fume peu. Donc, ils sont plus, quand je reçois du monde, Papacito, des potes, ou quoi, qui fument. Et ensuite, c'est celle où je range les sleds. Voilà, ici, vous avez les sleds, qui est mon cigare un petit peu du quotidien. Donc voilà, ça, c'est cette cave-là qui reste autour de 70. Et là, vous avez un très, très bel ouvrage. Donc ça, pour ceux qui l'ont vu dans ma story Instagram, ça, c'est un cadeau. C'est ma cave à cigares personnalisée Benchen Cigar. Là, honnêtement, c'est... En fait, c'est magnifique. Honnêtement, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait fait. C'est mon pote John qui m'a fabriqué ça, qui est menuisier, qui m'a fabriqué ça et qui me l'a envoyé. Il a vraiment fabriqué de A à Z, quoi. C'était des planches. Il a pris du cèdre espagnol pour le faire et des lanières en cuir. Il a clouté. C'est magnifique. Il y a mon logo au-dessus, dans lequel... Donc, il a creusé et dans lequel il a mis la résine pour donner ce côté lisse. Vraiment, on peut passer son doigt dessus. Franchement, là, c'est un travail exceptionnel qu'il a fait. Donc, avec le petit fermoir... Voilà, le petit fermoir en cornes. Et puis, alors là, bon, bah, c'est... Là, c'est une cave que j'utilise que pour ce module-là, en tout cas. Pour le Goliath de chez Asylum 13. Là, j'ai une boîte entière dedans. Il a tout fait, en plus. Il a incrusté l'hygromètre. Il a incrusté l'humidificateur. Tout est en cèdre espagnol. Franchement, là, c'est du boulot... Honnêtement, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait fait. Elle est somptueuse, cette cave, je trouve. Et là, puis c'est du perso, quoi. Celle-là, vous la trouverez pas ailleurs. Là, on est dans la deuxième partie du décor. Celle que vous voyez pendant les repas de Seigneur. Notamment, ça a été fait après la première partie. On a essayé d'avoir une sorte de vrai raccord dans la déco et dans l'ambiance avec la première. Donc, on est toujours pareil sur l'ameublement. Le vrai problème, moi, de ce décor, pour moi, c'est ça. C'est qu'en fait, on a une infiltration d'eau dans le mur. Dans ce mur-là. Et en fait, la peinture de tout le bas du mur s'éclate. Ça a été repeint et ça n'a rien changé. Parce que là, il faut traiter l'humidité. Donc ça, on essaie de le cacher au maximum quand on tourne. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce qui fait dégueulasse. Au niveau du décor, pareil, le tapis en lin. La table aussi avec un effet lin. Enfin, la nappe avec un effet lin pour avoir le même truc. Les chaises que moi, je trouve personnellement magnifiques. Qui sont donc pareil en Louis XV avec cet habillage. Moi, franchement, honnêtement, j'adore. Je trouve qu'elles sont très très classes, ces chaises. En plus, elles sont assez hautes par rapport à la table. T'es bien. Au niveau de la déco, sinon, écoutez, c'est pareil. C'est un petit peu... Il y a un petit peu de tout. On est toujours resté sur une déco un petit peu en style colonial. D'où les plantes exotiques. Les petits verts Napoléon, l'oeil, l'oeil. La réplique de pistolet que Papasito touche dans le premier repatineur avec lui. C'est une étagère en bambou. Donc, vous ne pouvez pas poser de trucs très lourds dessus. Donc, vraiment, il fallait de la petite déco qui fasse bien. Et moi, je trouve que ça habille correctement. On ne voulait pas trop surcharger parce qu'il y a souvent beaucoup de choses à taille. Il y a beaucoup de choses à voir. Et c'est bien de ne pas avoir non plus des milliers de trucs. Parce qu'après, au bout d'un moment, vous avez l'impression de vous faire dans une bibliothèque. Donc, c'est quand même sympa d'avoir un look un petit peu épuré. Et puis là, ici, vous avez ce massacre de cerfs qui date du 19e siècle. Il vient de la forêt de Persegne. Ça a été pris le 16 février 1893. Donc, ça, moi, j'aime beaucoup cette pièce parce que, franchement, elle a une putain d'histoire. J'aime bien, quoi. Franchement, c'est sympa d'avoir un truc, en plus qu'un massacre standard, d'avoir un truc un petit peu comme ça, un petit peu historique, toujours pour aller dans le style 19e, quoi. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y a à montrer du décor. Bon, voilà, c'est vrai que ça vous donne tous les petits détails que vous n'avez pas forcément, que vous ne voyez pas forcément du premier coup parce que vous êtes plus concentré sur ce qu'on fait plutôt que dans le cadre dans lequel on le fait. Mais vu le nombre de personnes qui m'ont demandé de faire cette vidéo, vraiment qu'à la base, je n'avais pas prévu, eh bien, écoute, j'espère que ça répond à vos attentes. En tout cas, je vous remercie tous parce que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et du coup, ce genre de vidéo, ce genre de format qu'on n'aurait pas fait spécialement, on le fait spécialement pour vous parce que, voilà, ça nous réchauffe le cœur de savoir que vous êtes là et que vous vous intéressez vraiment à notre travail. Et dans tous les cas, je vous dis à tous, à jeudi prochain. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu aimes ce que je fais et que tu veux soutenir Bench & Cigars, alors abonne-toi et mets un like sous la vidéo. Pour toutes les demandes de coaching et de conférences, c'est sur bench.cigars.outlook.com. Et si tu veux suivre mon actualité sportive, c'est sur mon Twitter et mon Instagram. A jeudi prochain.